Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. Vidéo pour répondre à Jésus musulman. On répond à la vidéo que vous voyez en vignette. Il a fait une vidéo qui s'appelle Samy Aldib, qui est un grand écrivain universitaire suisse d'origine arabe. Il est né en Cisjordanie. 17 fois par jour, les musulmans prient contre les juifs et les chrétiens. C'est contre ce livre-là que Jésus musulman fait une vidéo. En tout cas, Samy Aldib est distribué gratuitement sur son site internet samy-aldib.fr. Elle est dans la rubrique livre-book, la fathia et la culture de la haine, interprétation du 7e verset à travers les siècles. C'est très intéressant. Il publie tous les commentaires des savants musulmans pour savoir qui sont désignés par les mots les égarés et ceux qui ont encouru la colère de Dieu. Alors là, vous avez à l'écran la traduction par Samy Aldib de la fathia, qu'il a traduit, le nom qu'il a mis, c'est la liminaire. Alors lui, l'originalité de son Coran, c'est qu'il a respecté l'ordre de la révélation du Coran, des sourates, des versets, selon Al-Hazar, la grande université sunnite, musulmane sunnite en Égypte, au Caire. Et dans le Coran, donc dans l'ordre chronologique, Samy Aldib a d'ailleurs fait une vidéo intéressante où il explique pourquoi les musulmans refusent de mettre par ordre chronologique, alors que d'après eux, c'est l'ordre véritable. On commence par les sourates qui ont été soi-disant révélées à la Mecque, dans la période où Mahomet était minoritaire. Et ensuite, c'est les sourates, les chapitres qui ont été révélées quand il était à Médine, après l'égir. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ne publient pas eux-mêmes dans l'ordre qu'ils ont eux-mêmes décrété, décidé ? C'est parce que les musulmans seraient furieux que pendant 1400 ans, on leur ait servi un Coran dans un ordre confus, dans un ordre qui n'était pas l'ordre soi-disant respecté. Cette vidéo est faite par la chaîne YouTube Musulmans, au pluriel, devenu catholique. Je ne suis pas... Grâce à Dieu, je n'ai jamais été musulman, mais c'est une grande grâce d'être un musulman devenu catholique. Je n'ai pas reçu cette grande grâce. Grâce à Dieu, je suis né dans la religion catholique, même si j'ai quitté la religion et que je me suis converti à l'âge de 21 ans. Je croyais que toute la religion catholique était fausse. C'était une escroquerie montée par les apôtres. Mais j'ai compris à 21 ans que c'était faux. J'ai fait une enquête sur la religion. Donc, merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu, de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Alors, on va répondre aux arguments de notre cher Jésus-musulman. Donc, il répondait... Ce livre de Samy Al-Dib est très intéressant, puisqu'on donne les textes même des musulmans. Le but de la chaîne musulman devenu catholique, c'est la discussion avec l'islam, c'est expliquer les motifs de crédibilité de la foi catholique, et critiquer l'islam, expliquer pourquoi on pense que l'islam est faux. Voilà. Alors, vous avez à l'écran la fatia. La fatia n'existe pas dans les plus anciens manuscrits du Coran. Elle a été ajoutée plus tard. Et on voit rien qu'au verset 7, que ça ne peut pas venir d'Allah, parce qu'il manque le fameux « dit », « dit ceci, dit cela ». Là, c'est censé être Allah qui parle, alors qu'on voit « c'est toi » au verset 5, « c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous demandons l'aide ». Mais ce n'est pas Allah qui peut dire ça. Allah ne peut pas dire « c'est toi que nous adorons ». Donc, on voit bien que ça a été ajouté par des hommes, puisqu'il manque le dit. Première chose que je voulais vous dire, après, Jésus-Musulman, dans sa vidéo, parle du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Alors, vous pouvez faire une recherche, en fait, Al-Rahman, qu'on traduit par tout miséricordieux, et Al-Rahim, qu'on traduit par très miséricordieux, sont deux divinités arabes. Vous pouvez télécharger, si vous tapez « dit Al-Rahman, Al-Rahim, divinités arabes », vous allez tomber sur un livre d'un chercheur qui fait la liste de toutes les divinités arabes, dont Al-Rahman et Al-Rahim. Alors, on critique, moi, d'un point de vue catholique, je critique la prière musulmane, parce que, d'abord, comme le dit Samy Al-Dib, les musulmans sont obligés d'insulter 17 fois les chrétiens. Nous, on se fait insulter d'égarés, et évidemment que c'est une insulte, puisqu'ils n'oseraient jamais dire que leur fondateur est un égaré. Et quand ils disent à quelqu'un « tu es égaré », c'est un manque de respect en vie de la personne, c'est une diminution de la valeur personnelle de la personne, donc c'est bien une injure. Idem pour les juifs qui sont qualifiés d'avoir encouru la colère de Dieu. Et il faut bien comprendre qu'un musulman qui doit, malheureusement, n'a que ça... Alors, ils peuvent rajouter... Mes amis musulmans m'ont dit « mais non, mais on peut prier d'autres sourates, évidemment, on peut prier autant que vous voulez ». Mais moi, ce qui est un signe très fort que l'islam ne vient pas de Dieu, c'est qu'il y a un appauvrissement catastrophique de la prière, une réduction à 5 fois 5 minutes de la prière, alors que nous, nous avons des moines et des moniales, des hommes et des femmes dans notre communauté catholique chrétienne qui ont tout donné pour Dieu, qui ont renoncé à avoir des enfants, à avoir des biens matériels, à avoir une vie sexuelle, à avoir une femme, à faire carrière ou pour se consacrer uniquement à Dieu. Et il prie entre 5 et 6 heures par jour. Il prie 7 fois par jour et une fois la nuit. La nuit, ça dure entre 45 minutes, une heure, une heure et quart, ça dépend des fêtes et compagnie. Et il prie avec les 150 psaumes de David qui sont absolument magnifiques. Et dans le brévière, il y a des hymnes, il y a des prières qui viennent de la Bible, il y a aussi des hymnes qui ont été composés et qui sont sublimes. Quand on voit la déchéance, la descente, quand on passe de 6 heures par jour à 5 fois 5 minutes, avec en plus une prière d'une grande pauvreté et qui comprend deux insultes, c'est-à-dire que les musulmans sont obligés de nous insulter pendant toute leur vie. Il faut bien comprendre que ça a évidemment un impact sur la psychologie. A trois reprises dans sa vidéo, Jésus-Musulman dit « Oh oui, mais nous, on ne va pas être méchants, on ne va pas les insulter. » Mais Jésus-Musulman, votre compte YouTube est rempli de vidéos d'insultes. Et là, ça fait plusieurs jours que je défends l'honneur et le mérite de Samy Aldib que vous traitez d'incapable, d'ivrogne, vous le traitez d'imposteur, et vous êtes en train de faire une vidéo, vous dites « Non, non, mais nous, on ne les insulte pas. » Votre compte YouTube est rempli de ça, c'est votre apostolat. Insultez ceux qui critiquent l'islam. C'est votre djihad. D'ailleurs, dans votre vidéo, vous parlez d'Al-Tabari, mais dans ces cas-là, si vous suivez Al-Tabari, suivez-le donc pour le djihad. Vous n'avez pas répondu à ma réponse que j'ai faite suite à votre défi lancé aux chrétiens, de montrer qu'il y avait plus de violence dans le Coran que dans la Bible. La réponse définitive, écrasante, c'est que Samy Aldib a fait un livre pour montrer les 68 savants de l'islam, vos plus grands noms, il y a Tabari, Souyouti, Ibn Khatir, tous interprètent, contextualisent, parce que les Français aiment tellement le contexte. Et ces savants-là disent, le djihad, quand on est en position de force, on doit agresser des gens qui ne nous ont rien fait d'autre que de ne pas être musulman. Et quand on est en faiblesse, comme en France, les musulmans n'ont pas d'armée, ils n'ont pas la puissance politique, la puissance militaire, ils sont obligés d'être gentils. Tous les musulmans ne veulent pas appliquer la charia, faire le djihad, la radia des esclaves, égorger tout le monde. Bien sûr que non, il y a des musulmans très gentils, moi j'en connais. Mais la doctrine, ce qui prouve que l'islam ne vient pas de Dieu, c'est cette doctrine du djihad. Et même s'il y a plein de musulmans qui sont horrifiés par cette doctrine, évidemment, c'est une doctrine barbare et primitive, c'est la doctrine officielle de l'islam. L'islam, ce n'est pas un rêve dans la tête de Jésus musulman, ou de Toufik, ou de Suleyman, ou d'Abd-Rahman. L'islam, c'est le Coran, la vie de leurs fondateurs, les Syrahs, la première, la plus ancienne, c'est la Syrah d'Ibn-Ishak, les hadiths. Il y a des hadiths, les hadiths eux-mêmes, c'est une grande preuve que l'islam est complètement faux. On a des, en tout cas des centaines de milliers, je pense qu'on a des millions de hadiths. Et Boukhari a fait un travail, soi-disant un travail, il n'a gardé que 6 000 hadiths. Il faut bien comprendre ce que je viens de dire. Sur un million ou deux millions de hadiths, je ne suis pas sûr de mes chiffres, en tout cas sur des centaines de milliers, ça je suis sûr de moi, il n'a considéré comme authentique que 6 000. Est-ce que vous vous rendez compte de l'accusation dramatique que ça constitue pour l'islam ? D'ailleurs, Jésus musulman se dit proche d'un collectif, ils sont deux ou trois copains, à s'occuper d'islam. Il y avait avant un Karim romain qui lui-même disait qu'évidemment les hadiths étaient faux. Et moi, j'ai discuté avec deux personnes du collectif Anifia, je crois que les deux m'ont dit qu'il y avait plein d'adiths complètement faux. Bon, enfin bon. Reprenons donc Tabari que Jésus musulman cite. Si vous acceptez l'interprétation de Tabari pour la fatia, ou donc vous acceptez l'interprétation de Tabari pour le djihad. Et donc, c'est un désaveu. Est-ce que, ça vous n'avez pas répondu, est-ce que vous continuez à être musulman si vous constatez que la doctrine officielle de l'islam, c'est bien qu'il faut attaquer, agresser des gens qui ne vous ont rien fait pour répandre l'islam. Et l'islam s'est répandu comme ça. Mahomet a massacré les Koresh. Sa propre tribu les a tous massacrés. Ils ne sont pas partis, émigrés en Pologne ou au Bangladesh. Ils ont été massacrés. Toute l'Arabie a été raziée, c'est le sabre. L'Arabie n'a pas été conquise par des livres, des conférences, des symposiums. C'est la guerre. Après, ils ont attaqué l'Égypte. Tous les pays de tout le monde est méditerranéen. Alors les musulmans disent « Ah, c'est la légitime défense. » Ah oui ? Donc le Maroc, la France qui est à 7000 km, on agressait l'Arabie saoudite. L'Égypte, s'il y avait soi-disant des musulmans qui étaient persécutés par l'Égyptien, pourquoi ils ne sont pas allés en Arabie ? Pourquoi il a fallu attaquer l'Arabie, puis la Jordanie, la Palestine, le Liban, la Turquie, tous les pays ? De toute façon, c'est vraiment un signe. Et ça, évidemment, on le cache aux convertis. Évidemment, on le cache. Parce que si on disait aux gens « On vous prévient que notre doctrine, notre Dieu nous a dit vous allez massacrer les gens, ou les humilier en leur demandant de payer des impôts, les réduire en esclavage, prendre leurs femmes et les tuer pour étendre mon culte », on n'a pas besoin de ça pour étendre le monothéisme. Bon, alors, continuons les autres arguments. Donc, alors oui, comparaison avec la prière musulmane, c'est 5 fois 5 minutes. La prière catholique, c'est proportionné aux besoins qu'a l'âme catholique de vivre les dix commandements. Pour être sauvé dans la religion catholique, il faut vivre les dix commandements, vivre la nouvelle loi parfaite que Jésus a instaurée. Et Jésus a rendu parfaits les dix commandements, les lois, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Pour ça, il faut demander la grâce. Dieu ne donne pas la grâce si on ne la demande pas. Et c'est à ça que sert la prière. Mais rien que la prière en semaine, chez les catholiques, ça dure 30 minutes. Beaucoup de catholiques ne font pas ce que demande la religion catholique, et ils vont en enfer. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de catholiques qui vont en enfer parce qu'ils ne font pas les efforts nécessaires. Mais le nouveau brévière après Vatican II, c'est à peu près 50 minutes par jour. L'ancien brévière avant Vatican II, c'est 1h10, 1h15. C'est divisé en sept. Donc en sept offices la journée, il y a un office de nuit, l'office de matin. Mais donc, je ne veux pas dire combien de temps je prie, mais je prie beaucoup plus que 25 minutes. Je connais plein de catholiques. Les catholiques prient beaucoup plus que 5 fois 5 minutes. Et les juifs aussi. C'est honteux d'avoir abaissé le culte de Dieu à 5 fois 5 minutes. D'une prière qui, en comparaison des psaumes, est d'une pauvreté vraiment très triste. À propos de la durée de 5 minutes, je peux vous dire que vous trouvez sur Internet une vidéo de l'imam Bajrafil qui dit qu'au travail, quand vous devez négocier d'avoir une pause, dites à votre employeur que c'est juste 5 minutes. Et puis moi, j'ai assisté au débat entre Olaf et Karim. Ils ont demandé une pause pour faire la prière. On les a vus. Et moi, à d'autres discussions, j'avais discuté avec un autre membre du collectif. Il a aussi fait une pause. On a vu combien de temps ça durait. Vous avez des vidéos. J'ai vu des vidéos de prières à Constantinople, en Turquie. Et puis, leur prière dure 5 minutes. Et les ablutions qui sont avant ne sont pas de la prière. Les ablutions ne servent absolument à rien. C'est des pratiques pharisiennes abolies par Jésus. Ça n'est pas de la prière. Il faut prier Dieu. Et il faut prier Dieu avec des textes sacrés. On a tous les manuscrits des psaumes. Les psaumes sont, alors que vous n'avez pas les manuscrits du Coran, on n'a pas les manuscrits d'Ottman. Il faut faire des efforts pour Dieu. Il faut louer Dieu. Il faut adorer Dieu. Ce n'est pas possible de faire 5 fois 5 minutes. C'est honteux. Donc, continuons. Pour la falsification, il n'est pas possible de falsifier des textes qui ont été traduits en plusieurs langues et copiés en plusieurs langues avec des manuscrits qui sont partis dans tout le bassin méditerranéen. Un évangile, Matthieu écrit son évangile probablement à Jérusalem. On fait des copies qu'on envoie en Turquie, en Grèce, en France, en Espagne, en Algérie, en Tunisie. Une fois que les copies sont parties, vous ne pouvez plus les changer. On a tous ces manuscrits. Donc, les falsifications, il faut bien comprendre que quand les musulmans attaquent, c'est des détails, c'est des chiffres, c'est vraiment des queues de cerises. On ne peut pas falsifier des documents qui ont été recopiés dans plusieurs langues dont les manuscrits sont partis. Et ça fait 150 ans que tout le monde, les protestants, les catholiques, tous les chercheurs, les athées, les juifs, on travaille sur les manuscrits. Nos textes, les différences sont des différences minimes. Et vous, vous n'avez pas les cinq corans d'Otman. C'est une pure légende. Otman n'a jamais fait ces cinq corans. Et parce qu'elles ont soi-disant été envoyées dans les grandes capitales de l'islam, capitales qui n'ont jamais été envahies ni conquises par des non-musulmans ou des gens ennemis des musulmans. On n'a pas, nous, rasé l'Aqaba comme Hakim Lefou, le calife musulman, a rasé et détruit le temple de Jésus. On n'a pas détruit le temple de Mahomet, le tombeau de Mahomet à Médine. Donc, en plus, les corans, c'est vraiment, pour vous, le truc le plus sacré. Donc, si vous aviez les corans d'Otman, qui n'ont jamais existé que dans la tête d'Abdelmalik, le calife qui a inventé l'islam, à partir des textes judéo-nazariens, vous n'avez pas de manuscrit. Alors, un de mes copains musulmans me disait « Ah oui, mais nous, on n'a pas besoin de manuscrit parce qu'on apprend tout par cœur. » Alors, je lui dis « Ah bon, tu n'as pas besoin de manuscrit, mais est-ce que tu as besoin de livres ? » Parce que si vous êtes surpuissant en mémoire, pourquoi vous avez des livres ? Pourquoi vous écrivez ? Pourquoi les comptes à la banque sont avec des livres ? Pourquoi la médecine est écrite ? Pourquoi les recettes de cuisine sont écrites ? Et vous êtes passé au manuscrit ? Donc, c'est grotesque. Et les musulmans qui apprennent maintenant le Coran, ils le font avec le Coran en papier. On a chez nous les Araméens, les Syros, les catholiques de Syrie qui apprennent l'Évangile par tradition orale, mais ça ne se passe pas avec un livre sur les genoux. La tradition orale, c'est autre chose. Et quand un texte qui est appris par... Il faut voir Olaf et le Grand Secret de l'Islam et le site d'Echo, une association qui fait des très bonnes choses sur les premiers temps d'Église. La tradition orale, ça existe dans l'humanité. On connaît ça. Le Coran n'est pas écrit de manière à être appris oralement. Et les psaumes, c'est le plus long des 73 livres de la Bible. Oui, j'ai noté que le Coran de Birmingham, c'est juste deux feuilles, quatre pages. Mais évidemment, il n'y a pas la fatia dedans. Alors, le Jésus musulman dit, trouvez-moi un texte qui parle plus de miséricorde que le Coran. Mais ce n'est pas difficile. Je vous ai expliqué que l'Islam, c'est le djihad. D'après les 68, les plus grands savants de l'Islam, c'est le djihad. Comme miséricorde, le djihad est gorgé. Tous ceux qui ne croient pas à votre religion pour les convaincre de devenir adeptes de votre religion, on fait mieux comme miséricorde. Et ce n'est pas parce qu'un terme est répété qu'il est appliqué. La constitution du RSS parlait de droit de l'homme, de liberté. Il n'y a aucune liberté en URSS. Donc, répéter un mot, ça ne suffit pas. La cruauté du djihad, on en a 1400 ans. Et ça continue. Parce que la haine n'est pas que vis-à-vis des non-musulmans. Les musulmans s'entretuent, se haïssent et se massacrent entre eux. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo en avril 2020. Mais pendant que je parle, des sunnis d'Arabie saoudite massacrent des enfants chiites au Yémen. Des sunnis se massacrent entre eux en Syrie, en Turquie, aux Philippines, au Nigeria, en Libye. Maintenant, en 2020. Et ça fait 1500 ans que ça dure. Même en France, quand on a vécu en cité, en France, les Algériens haïssent les Marocains qui haïssent les Tunisiens qui haïssent les Libyens, les Arabes haïssent tous les autres. Écoutez, il ne faut pas nous baratiner avec l'islam religion de paix. Il y a une haine totale, même au sein du CFCM. Les Turcs sont rivaux des Algériens, des Marocains. C'est une guerre entre vous depuis le départ. Les quatre premiers califs ont tous été massacrés. La guerre entre chiites et sunnites, c'est depuis le départ. Nous, on a eu des guerres entre les catholiques et les protestants. Les protestants arrivent 1500 ans après. Luther, c'est 1517, le début de sa critique. C'est un moine catholique, Luther. Il a la Bible catholique. La Bible vient des catholiques. Vous, c'est à l'origine. Votre fondateur est assassiné. Et la guerre, la fitna, les massacres entre musulmans, c'est dès le départ. Et ça continue. Ça continue. D'ailleurs, sur la réforme de la religion, puisqu'il nous parle de miséricorde, notre cher Jésus musulman, El Sissi, le chef d'État de l'Égypte, a fait un célèbre discours il y a quelques années à Lazare en disant qu'il fallait arrêter, qu'il fallait changer la religion. Ce n'est pas possible de vouloir massacrer les 5 milliards et demi de gens qui ne sont pas musulmans. Vous avez un problème. Même cette doctrine du djihad montre clairement que l'islam ne vient pas de Dieu. C'est vraiment une fabrication humaine pour accroître les richesses, le harem, conquérir des territoires pour le pouvoir. On ne sert pas Dieu en supprimant la prière, quasiment la réduisant de manière honteuse, et en prenant le djihad. Ça n'a pas de sens. La charia est tellement mauvaise que même dans les pays musulmans, on ne l'applique pas. Réfléchissez à ça. La charia, ça devrait être le génie parfait. Ça vient de Dieu, soi-disant. Amputer des mains, crucifier, fouetter les fornicateurs. Mais pourquoi même les pays musulmans ne le font pas ? C'est tellement monstrueux que même les musulmans, quand ils sont ultra majoritaires, ne le font pas. Ils en ont honte. Alors il nous dit, il nous parle de l'amour. Oh oui, l'amour. Prenez donc la sourate 60, verset 4. Entre vous et nous, c'est la haine et l'inimitié à jamais. D'ailleurs, j'ai vu que même dans les commentaires de Jésus musulman, sous sa vidéo, il y a quelqu'un qui a dit, qu'il pose la question, est-ce que cet enseignement est caduque ? Parce qu'il a posté une vidéo d'un musulman qui dit qu'il faut haïr, il faut haïr les mécréants. Nous, on est sauvés par l'amour du prochain. On fait la différence entre le péché et la personne. Moi, je prie pour la conversion, pour le salut éternel de Jésus musulman, de tous les musulmans que je connais, tous les musulmans sur Internet, pour que tout le monde échappe à l'enfer et au ciel. Nous, on est sauvés par l'amour, et vous, vous pensez être sauvés par la haine de l'associationnisme, la haine de la mécréance. C'est très différent. Pour savoir si je dis la vérité ou pas, allez voir les tafsir sur le verset 4 de la sourate 60, et qu'est-ce qui est dit dans vos savants ? Le vrai dieu ne peut pas être un dieu tribal comme ça, tribu contre tribu. Dans sa vidéo, Jésus musulman dit « Ah oui, mais non, on n'insulte pas, on demande d'être protégé contre l'égarement ou contre le fait d'encourir sa colère. » Mais si c'était ça, ce serait beaucoup moins grave. Mais malheureusement, vous êtes obligés de dire « Ah non, le chemin de ceux que tu as gratifiés, non pas le chemin de ceux encourant la colère, ni le chemin des égarés. » Il s'agit bien des personnes, et pas de l'égarement. Si c'était l'égarement, là, ce serait nous aussi, on demande d'être préservés des vices. Mais on n'est pas obligés d'insulter les non-catholiques. Donc ce n'est pas pour autant qu'on va leur faire du mal ou qu'on va les insulter. Ça, j'en ai déjà parlé, avec une chaîne vidéo remplie d'insultes, c'est quand même incroyable de dire un truc pareil. D'ailleurs, je l'ai proposé, il faut bien comprendre, en fait, pourquoi dans les vidéos de débats du collectif Al-Anifia, pourquoi dans les vidéos de Jésus-Musulman, il y a autant d'insultes, autant de manques de courtoisie, autant de manques de respect. Pourquoi c'est toujours des photos où les gens font des grimaces, ils ne sont pas à leur avantage ? Parce que c'est le djihad. C'est important pour eux de montrer leur haine contre ceux qui critiquent leur religion. Moi, j'ai proposé à Jésus-Musulman des débats, de qu'on se rencontre pour qu'on fasse quelque chose de riche théologiquement. Qu'on donne, moi, pour la divinité de Jésus, par exemple, je vais faire des vidéos à partir des précis de théologie, précis de théologie dogmatique de l'abbé Bernard Bartmann, du Denzinger, à partir de saint Thomas d'Aquin, la Somme contre les Gentils, où il y a tout à propos de la divinité de Jésus, sur la Trinité, sur les relations entre les personnes de la Trinité. Les arguments musulmans, je les connais par Razali, je les connais par Ramatullah, le collectif... Moi, je les connais mieux que le collectif, d'ailleurs, ou que Jésus-Musulman. Donc, il croit que je veux faire quelque chose de gentil pour avoir ses arguments avant. Mais je les connais mieux que lui. Donc, les savants, les tafsir des savants sur les versets, c'est moi qui lui apprends. Il ne les connaît pas. Et de la façon, il faut bien comprendre que dans l'islam, par exemple, Karim, à Nafi, il a raconté qu'il n'avait même pas lu le Coran. Il s'est converti parce qu'il s'est levé la nuit. Moi, je le connais, je ne vais pas parler de ça, c'est la vie privée, mais il a fait un témoignage en disant qu'il s'est levé la nuit, il y avait un faux contact dans le réverbère qui est accroché à sa maison. Il a vu un signe, mais il a raconté qu'il n'avait même pas lu le Coran. Je ne sais pas si vous imaginez, nous, pour se préparer au baptême, c'est deux ans, deux ans de réunion, de lecture, de prière, de questions. Chez eux, en deux minutes, hop là, vous prononcez la chahada devant trois taiments, hop, c'est fini. Ce n'est pas sérieux, c'est indigne de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Donc évidemment, les musulmans ne connaissent pas leur religion. Je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi des catholiques deviennent musulmans. Mais si tous les musulmans devaient lire la Syrah d'Ibi Nisham, tous les hadiths de Bukhari et de Mousslim, rien que ceux-là, tout le Coran, lentement, il faut lire lentement, il faut chercher à comprendre. Mais personne ne se convertirait. Il fuirait en courant. Donc moi, j'ai posé des débats fraternels, courtois, respectueux. Mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ce qui est important, c'est d'insulter, c'est de faire des petites phrases, c'est de moquer. c'est d'insulter. Alors, je vais parler de l'expansion de l'islam. Il y avait des diocèses catholiques, en Arabie, il y avait une présence juive, le fameux mythe sur lequel c'était uniquement des polythéistes, c'était complètement faux. Oui, alors, il y a aussi le fait que je voulais parler du fait qu'il parle à les méchants islamophobes. Il y a vraiment un truc que, en fait, ça bloque la réflexion, ça bloque la recherche de la vérité, ça bloque le véritable dialogue interreligieux parce qu'on est censé être des islamophobes remplis de haine. C'est complètement crétin. 2 plus 2 font 4. Moi, je n'ai pas de haine contre 2 plus 2 font 5. C'est faux. 2 plus 2 ne font pas 5, ils font 4. L'islam est faux, archi-faux. On a énormément de preuves et de signes que c'est entièrement une fabrication humaine. Donc, je n'ai pas de haine contre quelque chose qu'il faut. Moi, je suis tellement heureux d'être catholique, j'espère le paradis. La religion, c'est une question, il faut aimer Dieu, servir Dieu. Mais il y a l'éternité en jeu. Il y a le paradis et l'enfer. Ce n'est pas un jeu de faire des jeux de mots. C'est grave. C'est toute notre éternité qui est en jeu. Donc, moi, je n'ai aucune haine. Vis-à-vis des musulmans ou vis-à-vis de l'islam. Le fait d'essayer de partager des arguments, de mettre au point des réponses que l'autre partie comprenne, c'est un travail, c'est un effort, c'est intéressant. Moi, j'ai progressé dans la connaissance de ma religion en travaillant à la faire connaître. Ça fait réfléchir. Mais, alors en face, on nous dit « Ah, ils sont remplis de haine. Ils sont islamophobes. » Pas du tout. C'est misérable. L'université vient de l'Occident. L'université, c'est la recherche objective de la science. Et quand on n'est pas d'accord avec vous, ce n'est pas parce qu'on est méchant, parce qu'on a un point de vue sur la vérité différent. la chaîne musulman devenu catholique, c'est un examen comparé de la crédibilité de nos deux religions. Et il y a souvent un problème chez les musulmans, c'est qu'ils croient que le monothéisme, c'est l'islam. Non, 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 non. Il y a le monothéisme dans l'islam. Mais après, il faut accepter le Coran. Le Coran a trop de défauts pour venir de Dieu. Il faut accepter un prophète, enfin un prophète qui n'est pas prophète, un modèle rempli qui a fait des comportements horribles, qui s'est laissé aller à des vices incompatibles avec la sainteté d'un homme qui serait choisi par Dieu comme modèle pour toute l'humanité. Après, il y a la doctrine. Pour nous, catholiques, on retrouve plein d'hérésies qu'on a déjà connues auparavant qui sont entièrement condamnées, entièrement fausses. Et puis, il y a les fruits. Et Mahomet n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucune prophétie. Et il n'a été prophétisé par rien. Alors que Jésus a eu des témoins, il est annoncé par l'Ancien Testament. Il a porté une préfiguration de toute sa vie. Il a fait un nombre de miracles extraordinaires devant plein de gens. Tout le monde, c'est pour ça qu'il a été assassiné d'ailleurs par les Juifs, les Saint-Délin. Et puis, il y a les fruits. Nous, on a été persécutés pendant 300 ans dans les catacombes, persécutés par les Juifs, persécutés par les Romains, par les Païens. L'Empereur s'est converti. Mais on ne va pas pendant 300 ans se faire massacrer, dévorer par les fauves et tuer par les Romains parce qu'on préfère témoigner que Jésus est ressuscité, qu'il est vrai Dieu. Et puis ensuite, ça y est, l'Empereur est converti, donc on va se mettre à idolâtrer. Ça ne tient pas debout l'accusation musulmane selon laquelle on serait passé à l'idolâtrie. Alors que pour nous, c'est le péché le plus grave. Il faut que je le vérifie, mais je crois bien qu'en théologie morale, c'est la théologie du bonheur chez catholique, l'idolâtrie, c'est le péché le plus grave. Donc on a réussi pendant 300 ans à se propager, à se répandre dans le monde entier. Ce n'est pas pour que au bout de 300 ans, hop, on chute dans l'idolâtrie. C'est quand même très simple. Il y a un Dieu unique, trois personnes qui font un Dieu unique. Alors dans sa vidéo, il nous dit, ah oui, mais on peut épouser vos femmes. Alors ce qu'il ne dit pas, c'est que oui, les musulmans ont le droit d'épouser des femmes juives ou chrétiennes. Mais les femmes musulmanes n'ont pas le droit d'épouser des non-musulmans. À ça, non, jamais, c'est interdit. D'ailleurs, un certain nombre de jeunes femmes en France ont été assassinées par leur famille parce qu'ils considéraient que c'était des crimes d'honneur parce qu'ils préféraient. Il y a aussi quand c'est des jeunes femmes qui quittent l'islam, qui deviennent catholiques ou chrétiennes. Grâce à Dieu, c'est quand même rare en France, mais ça existait. Il faut voir que la charia, le statut, une des causes du fait que l'islam disparaît dans le monde, dans le monde arabe, il nous baratine avec les mosquées qui sont remplies, mais il y a très peu de mosquées, les mosquées sont petites, et proportionnellement au nombre de musulmans en France, il y a très peu de monde dans les mosquées. Et les églises ne sont pas vides. Les gars, il y a des églises qui sont... Le christianisme se porte mal en France, même en France, il y a des mouvements chez notamment les traditionnalistes, chez les charismatiques, il y a des communautés très vivantes, et même à Paris, il y a des paroles très vivantes. Et on se prosterne. Je peux vous dire qu'aller à des lieux où on fait de l'adoration eucharistique, aller à des lieux où il y a des prières charismatiques, ils se prosternent. Il y a des moines, par exemple l'ange au Portugal, il y a des apparitions à Fatima, de la Vierge Marie. L'ange s'est prosterné le front sur le sol. Ça vient des juifs. Les catholiques l'ont récupéré, cette prosternation, le front sur le sol. C'est un très beau geste. Moi, je le fais quand je prie le gloire au Père, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. On a ça dans l'Apocalypse, on a ça à plusieurs reprises dans Jésus a prié comme ça lors de son agonie, on a ça dans l'Évangile. Donc les femmes, vous leur donnez la moitié, elles ont moitié moins d'héritage que les hommes, leur témoignage. Aussi, selon la charia, c'est un peu comme si on achetait un meuble. Par certains côtés, il faut préserver, les musulmans disent « Ah mais elles sont nos princesses » parce qu'en fait, il ne faut pas qu'elles s'abîment les mains en faisant la laisselle, il faut préserver leur capacité érotique. Mais les femmes, il y a la répudiation, il y a la polygamie. Et puis surtout, il s'est bien gardé de vous dire que pour la charia, il est totalement interdit aux femmes musulmanes d'épouser un non-musulman. Et puis les enfants, quand ils épousent une femme mécréante, alors je ne sais pas s'ils ont le droit de se marquer avec une femme mécréante d'ailleurs, mais en tout cas, une femme juive et chrétienne, ça je sais qu'ils ont le droit, mais les enfants, eux, sont musulmans. Pour la charia, ça ne se discute pas. J'en profite aussi pour dire que la seule religion qui n'a pas de divorce, c'est la religion catholique. Toutes les fausses églises chrétiennes, toutes les fausses religions ont lâché cette exigence difficile à vivre pour l'homme de garder une femme toute sa vie. Chez les orthodoxes, vous pouvez vous marier une deuxième fois. Chez les protestants, ils divorcent. Et alors le pompon, chez les juifs, ils ont le divorce. Et le pompon, chez les musulmans, c'est répudiation, autant qu'on veut. Et polygamie. Sans parler des concubines, et même si on prend la charia en version littéraliste, c'est les esclaves de guerre, enfin bon, les captifs de guerre qu'on peut violer. Donc là, franchement, on voit bien une religion, la religion catholique, qui demande à l'homme de faire des efforts, de se dominer, de tout faire pour que l'histoire d'amour fonctionne, qu'elle soit source de bonheur pour le mari et la femme dans la religion catholique. qu'on ne peut pas changer de femme. Et la religion, quand elle est vieille, on la dégage, on en prend une petite et puis on recommence. C'est quelque chose, parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose que les musulmans ne veulent pas comprendre. Ils nous renvoient toujours au livre de la Torah, les génocides dans Samuel, les trucs atroces de la conquête de la Terre Sainte. C'était le début, c'est la loi ancienne. C'était très bien au début. Mais l'humanité évolue. L'humanité progresse. Par exemple, l'esclavage, les musulmans ont fait des marchés aux esclaves en Libye, ça aurait horrifié le monde entier. C'est dans la charia. Alors c'est vrai que la plupart des... Peut-être que Jésus musulman, qui est un musulman français, est horrifié par l'esclavage. Peut-être, je ne sais pas pour lui. Mais c'est dans la charia. C'est-à-dire que si l'islam vient de Dieu, Dieu est OK avec la charia. C'est dans le Coran. Donc le vrai islam, la vraie doctrine, quand on croit que l'islam vient de Dieu, on doit dire l'islam c'est bien. Je connais un noir d'origine congolaise qui m'a expliqué que l'islam c'est super. Que Mahomet, quand il y avait un colis un peu trop lourd, que vous devez porter son esclave, il disait à l'esclave non, non, laisse, c'est moi qui vais porter. Comment... Si vous voulez, ça c'est un truc très important. Parce qu'un certain nombre de chrétiens ne comprennent pas comment on peut gober les trucs de l'islam et tous les défauts. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos amis comme Jésus musulman ? Ils ont un islam complètement imaginaire. C'est fictif. C'est Walt Disney. Moi je leur demande dans quel pays l'islam est le moins mal appliqué. Ils ont beaucoup de mal à me répondre. Parce que... Parce que, en fait, c'est comme les communistes. C'est-à-dire que les communistes c'était partout. Le goulag, la famine, la violation des droits de l'homme, la catastrophe économique. Mais les communistes vous disaient toujours « Ah oui, mais c'est pas le vrai communisme. » Là, c'est la même chose. Tous les pays, ils vont être critiques. Pour tous les pays, l'Algérie, ils sont sur un tas d'or avec le gaz. Ils n'ont même pas l'eau courante. Ils ont des ruptures de courante. Ils ont une situation, un pouvoir corrompu. la situation des 57 pays musulmans est la plupart du temps absolument catastrophique. Donc, en fait, c'est dans leur tête. Moi, je me souviens, un des membres du collectif avec qui j'ai parlé, il a dit « Oui, mais il y a un hadith qui dit qu'il sortira de moi 72 tribus, une seule n'ira pas en enfer. » Donc, lui, dans sa tête, c'est la sienne. C'est son islam à lui, à Paris 18e. OK, ça, c'est le vrai islam et tous les autres, en enfer. Donc, si vous voulez, c'est un truc... Olaf, du Grand Secret de l'Islam, a beaucoup développé ces choses-là sur une psychologie messianiste. Le cœur, ce que dit Olaf, c'est que le cœur de l'islam, c'est cette espèce de conviction que c'est la solution pour tout. Et cette espèce de... En fait, il croit avoir la solution pour chasser le mal du monde. Enfin bon, là, je fais un peu des hors-sujets. On va revenir. Donc, les femmes, mon ami, quand on voit la statue des femmes en islam, il n'y a pas de quoi être fiers. C'est une des causes de décru de l'islam. Parce que dans les pays musulmans, on ne peut pas dire qu'on n'est plus musulmans. Alors, il y a Pew Research, P-E-W Research, qui fait des sondages et on voit que dans les pays musulmans, il y a des vagues d'athéisme énormes. Énormes. Et on sait... Alors, malheureusement, les évangéliques sont plus énergiques que les catholiques. Ce qu'on a actuellement un problème chez les catholiques, c'est qu'un certain nombre de catholiques ne croient plus vraiment à l'enfer. Ça, c'est épouvantable. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont en enfer. Et tous les théologiens, tous les pères de l'Église, tous les exégètes, jusqu'au XIXe siècle, tous disaient que la majorité des hommes, y compris la majorité des catholiques, allaient en enfer. Puis à la fin du XIXe siècle, ça a changé. Et maintenant, on en est à un stade. Alors, pas dans les textes officiels. Ce qui est très important, ce n'est pas facile à comprendre pour les non-catholiques, mais dans le catholicisme, il y a des textes officiels de l'enseignement officiel de l'Église. Ça, ces textes-là sont divins, inspirés par Dieu. Il n'y a aucune erreur et ça ne peut pas changer. Mais après, tel pape, même tel pape, quand il ne dit pas quelque chose d'obligatoire pour toute l'Église, il peut tout à fait se tromper. Tel évêque, tel cardinal, tel curé, tel catholique, voilà. Alors, Jésus-Musulman parle aussi de l'abrogation. Mais là, mon ami, l'abrogation, c'est vraiment un des signes aussi très fort que l'islam est complètement faux. L'abrogation, et c'est aussi une preuve que le Coran n'a jamais été appris par cœur. Parce que là, l'abrogation, c'est que Dieu, un jour dit blanc et l'autre jour dit noir. Dieu change d'avis. Dans son Coran éternel, il change d'avis. Donc, il y a des versets où Dieu dit quand je remplace un verset, c'est pour en mettre un meilleur. Imaginez la divinité qui se contredit, qui change d'avis en l'espace de quelques mois, quelques années. Et alors, les savants de l'islam ne savent même pas quels sont les versets, ils ne sont pas d'accord pour dire quels sont les versets qui ont disparu, qui ont été abrogés. Certains disent qu'il y en a 20, d'autres 100, 200, c'est la cacophonie complète. Si ils avaient appris par cœur le Coran, si Mahomet leur avait dit voilà, celui-là abroge un tel, un tel, un tel, cela aurait été transmis. Puisqu'on est soi-disant avec des gens qui ont une mémoire extraordinaire qui apprennent 200 pages à 4, parce que le Coran, c'est 200 pages à 4, police 12, marge par défaut, dans Windows, 210 pages. La Bible, c'est 1110 pages à 4, même chose. Donc, des gars qui apprennent 200 pages par cœur, ils auraient retenu si Mahomet leur avait dit bon, ce verset-là, déjà, en soi, d'ailleurs, une partie des musulmans, les Moutazilites, et je crois que chez les chiites, il y a certains musulmans, je connais des musulmans qui sont devenus catholiques, parce que quand ils ont découvert l'abrogation, ils se sont dit non, ça ne tombe pas rond. Et je sais, je ne vais pas dire le prénom, mais dans le contexte, dans le collectif, ils ne connaissent pas l'abrogation. Ils n'étudient pas. Je suis quasi sûr que Jésus-musulmans ne connaît rien à l'abrogation. Il faut étudier ça. C'est honteux de ne pas connaître sa religion. C'est honteux de croire que Dieu peut changer d'avis comme ça. Nous, le Dieu catholique a changé entre l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'était il y a 3500 ans, les gars. Donc, au début, pour faire comprendre la guerre, il y a eu des guerres, des génocides pour conquérir la Terre Sainte, mais la doctrine même des Juifs, maintenant, les Juifs orthodoxes, les Juifs qui refusent Jésus, ils ne veulent pas massacrer toute la Terre pour conquérir toute la Terre. Les massacres, ça a été pour virer les Canadiens qui faisaient des sacrifices d'enfants. C'est la loi d'enfance. Saint Paul dit quand un enfant, tu lui donnes du lait et du miel et quand il est grand, tu lui donnes de la viande. Un homme, tu lui donnes de la viande. Tu ne lui donnes pas des sucreries toute sa vie. Donc, il y a une progression. Alors, oui, à la fin, il dit aussi, ah oui, d'ailleurs, il dit, nous, on est gentil, on est gentil avec les mécréants, avec les Juifs et compagnie. C'est complètement faux. Moi, je connais deux cas. alors, il y a Allah, c'est inconnu, ça a été publié aux éditions, ça a été en France par le nom de la maison édition m'échappe, Allah, c'est inconnu, c'est un Égyptien qui était aux États-Unis lors de l'attentat sur les deux tours et il est allé dans les mosquées et les musulmans disaient entre eux c'est bien fait, ça le mécréant, ça leur apprendra. Il est allé dans des églises chrétiennes où les pasteurs ou les prêtres disaient prions pour nos frères musulmans, prions pour qu'ils soient sauvés, prions pour qu'ils se convertissent. Et cette dichotomie entre des mouvements de haine contre les non-musulmans et des chrétiens qui avaient été victimes, enfin qui se croyaient victimes d'avions par des islamistes, ça l'a beaucoup marqué et ça a contribué à sa conversion. Et je connais, d'ailleurs c'est un Égyptien que Jésus-musulman a moqué, qui connaît le Coran par cœur, et lui aussi, il était en France, il est venu en France, il a été maltraité par son oncle, exploité par son oncle musulman, mais il a été très choqué parce que lors des attentats, je ne sais plus lesquels, il est allé dans la mosquée, il était encore musulman, et dans la mosquée, les musulmans disaient c'est bien fait pour eux, c'est super, ces attentats, contre les salmés créants, sur les hebdo et compagnie, et dehors il y avait les caméras, et il a vu les musulmans dire devant les caméras « Ah oui, c'est vraiment triste, vous savez, c'est pas ça l'islam ». Et cette hypocrisie qu'il y a, maintenant elle est révélée par les médias, par les réseaux sociaux. Donc ce, cet Égyptien qui s'est converti, et cet autre, enfin je crois que c'est deux Égyptiens, et l'autre qui a écrit « Ah là c'est inconnu », ils ont témoigné, et moi cette hypocrisie, et cette méchanceté, cette haine à l'égard des non-musulmans, elle est vraie, elle est réelle, et elle ne vient pas de Dieu, c'est clair, c'est tout. Nous on fait une différence, il y a une différence entre le pécheur et le péché. Et Jésus a fait des miracles pour des non-juifs, même Elie dans le Saint-Hestament, les juifs ont une élection au départ, mais après, rien que dans le livre d'Isaïe, vous voyez que Dieu a l'intention d'étendre son salut à toute l'humanité. Jésus a dit « Allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Une partie des juifs ont refusé ça. La plupart des premiers catholiques sont des juifs. Alors à la fin, Jésus musulman parle de Saint Paul dans les lettres romains et du psaume 69. Alors il y a des passages durs dans les psaumes, c'est vrai, mais la différence c'est que Saint Paul n'a égorgé personne, Jésus n'a égorgé personne, les douze apôtres, parce que Jésus, il y avait douze tribus dans Israël, Jésus a choisi douze apôtres, ils n'ont égorgé personne, ils n'ont violé personne, ils n'ont volé personne. Qu'est-ce qu'a fait le fondateur de l'islam ? Qu'est-ce qu'ont fait les premiers califes ? Comment s'est répondu de l'islam ? Et on revient toujours aux 68 savants qui contextualisent les versets de l'épée. C'est tout, c'est votre religion. Hakim Lefou a tout détruit chez nous, il a rasé le tombeau, il a tout détruit. La chose la plus sainte, le tombeau du Christ a été détruit. Donc, voilà, écoutez, on va finir par une prière pour cette vidéo montrer la pauvreté, le caractère horrible de cette obligation d'insulter 17 fois par jour les juifs et les chrétiens. Donc, en contraste, on va finir par la magnifique prière qui a été enseignée par Jésus, la prière du Notre-Père que je vais citer. Merci de vous abonner à la chaîne, de prier pour moi, de prier pour Samy Aldib, pour le salut de son âme et le salut de mon âme, et de prier pour la conversion aussi de nos frères du collectif Al-Anni Fiyah, et notre frère Jésus-Musulman, et tous ceux qu'il aime, sa famille, voilà, il faut que tous ses amis musulmans, tous ses frères musulmans, soient touchés par la vérité, qui se mettent à accepter de faire plus d'efforts pour Dieu. Dieu le mérite, il faut plus prier, on voit ça dans le catholicisme, c'est-à-dire que le catholicisme a des obligations, des devoirs beaucoup plus exigeants, beaucoup plus durs, il y a vraiment une élévation. La monogamie, la fidélité à une femme pour toute la vie, c'est quelque chose de très grand, c'est beaucoup plus grand que de changer de femme tous les trois ans. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Si vous voulez un commentaire du Notre Père, que je viens de dire, vous le trouvez gratuitement sur Internet, sur le site du Vatican, le Saint-Siège, dans le catéchisme de l'Église catholique, qui était promulgué par le Saint Jean-Paul II. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous.